Là, en théorie, on est live. Bonjour tout le monde, bon midi. On ne commencera pas tout de suite. Je voulais faire un petit test pour voir si on était vraiment avec vous. Ma stagiaire va me confirmer, elle me suit en direct. On est là? Oui, alors on est bien là. Alors midi 13, dans quelques minutes, on va parler de nutrition, performance sportive, troubles du comportement alimentaire, un sujet qui m'allume énormément. Et j'ai une grande experte. On est vraiment, vraiment privilégiés ce midi d'avoir Alexia avec nous. Alexia de Macar, qui est nutritionniste, qui a un PhD en nutrition comme moi. Et elle a tellement du beau contenu à vous livrer. Puis d'ailleurs, on veut vraiment votre participation, tout ce qui est troubles du comportement alimentaire en lien avec performance sportive. Mais aussi, je pense que ce sujet-là touche beaucoup plus que les athlètes. Je lisais un communiqué d'anèbres qui s'intéressent aux troubles de l'alimentation, Alexia. Puis on voyait à quel point, avec le confinement, il y a de plus en plus de troubles alimentaires. Les gens qui souffrent de troubles alimentaires, en fait, vivent avec une grande détresse en confinement, avec l'isolement. Puis pourtant, il y a des ressources. Donc, on est là aujourd'hui pour vous aider à travers tout ça. Et surtout, être dans l'expertise d'Alexia, qui a un CV assez impressionnant. Déjà, 15 ans comme nutritionniste. Je vais vous donner son CV. Je ne sais pas, on a combien de personnes pour l'instant? 124 personnes déjà qui sont au rendez-vous. Ça fait longtemps que je voulais faire un live avec Alexia parce que je lis un petit peu sur ton travail. Puis c'est phénoménal ce que tu fais. En plus, tu travailles avec Jodie, qui est une psychologue, de connect psychologie. Et Jodie, j'ai travaillé avec elle aussi. Je travaillais avec elle et Catherine Sénécal, deux psychologues spécialisés en troubles de comportement alimentaire. Puis c'est tellement important cette approche-là de nutrition, psychologie, en prévention et aussi en traitement des troubles du comportement alimentaire. Puis quand on parle de troubles, on parle d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie puis d'orthorexie. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. D'abord, ton CV. Nutritionniste, 15 ans d'expérience, détentrice d'un doctorat en nutrition sportive, solide expérience sur le terrain. Alexia, t'accompagne depuis 15 ans les athlètes, surtout en natation, plongeon, patinage artistique, en les aidant à atteindre leur rêve olympique. Je pense que tu t'es promené un petit peu partout dans le monde avant la COVID, évidemment. Tu travailles avec l'équipe de plongeon nationale, l'équipe nationale de natation aussi que t'as accompagnée pour les Jeux olympiques de Londres. Tu collabores avec l'Institut national du sport du Québec et le Cirque du Soleil, pour lequel notamment t'as élaboré un protocole d'intervention pour les troubles de l'alimentation. Puis j'en pense parce que t'as plusieurs, plusieurs expertises avec aussi, je pense, d'autres athlètes, des danseurs. Tu travailles aussi avec ton spécifique. Dans l'école de ballet, oui. Wow! Bien d'abord, comment t'es venue cette passion-là des troubles de comportement alimentaire en lien avec les performances sportives? En fait, ça a commencé, c'est surtout un intérêt pour la nutrition sportive. Dès le début du bac, pour moi, c'était clair que je voulais m'en aller en nutrition sportive. J'avais un petit peu placé mes pions pour m'assurer que je puisse être prise aux études supérieures en nutrition sportive. Puis rapidement, cinq mois après avoir gradué, on m'a offert le poste au Cirque du Soleil. Je me suis ramassée là-dedans sans trop savoir ce qu'il fallait que je fasse, à quoi, dans le fond, aller avoir, en fait, comme travail, ce que j'allais devoir faire avec les artistes parce que j'avais vu des shows du soleil, mais je ne savais pas, en fait, ce que ça mangeait. Je ne connaissais pas leur quotidien. Donc, j'ai appris, j'ai appris, j'ai rencontré beaucoup d'artistes. Puis mon poste, qui était quelques heures semaine, a grandi, grandi, grandi. Puis ça a fini où ils voulaient que je sois temps plein, mais comme je voulais garder un pied, en fait, dans le milieu du sport, je faisais quatre jours semaine avec eux. Donc, avec les années, j'ai travaillé énormément, justement, avec les artistes de toutes les disciplines. J'ai voyagé aussi beaucoup avec le Cirque du Soleil. Ça fait que j'ai connu leur réalité en tournée. Puis, parallèlement à ça, j'ai commencé à travailler, justement, avec l'équipe de plongeons, puis beaucoup avec les sports artistiques. Ça fait que son genre, on passe pas artistiques comme tu mentionnais. Ça fait que c'est beaucoup des sports où l'esthétisme est important. Beaucoup des sports jugés aussi. J'ai travaillé avec la danse. Ça fait qu'inévitablement, assez rapidement, bien, j'ai eu à faire face à des athlètes, à des artistes qui avaient des difficultés alimentaires ou qui venaient me voir pour perdre du poids. Ils mangeaient 500 calories par jour. Ça fait qu'ils avaient besoin de perdre du poids. Donc, au début... Et de performer à travers tout ça, manger si peu de calories et performer, c'est impossible. Donc, justement, quand on parle de prévalence de troubles alimentaires dans ces milieux-là, des milieux où l'esthétisme est important, on parle, j'imagine, surtout d'anorexie. Est-ce qu'il y a des cas de boulimie où vraiment les athlètes ont des conduites d'expulsion, dont les vomissements? J'imagine que oui. Je pense que c'est quelque chose à clarifier parce que, de façon générale, même auprès des athlètes, il y a un peu de confusion par rapport aux différents diagnostics. Donc, par rapport à l'anorexie, souvent, les gens ont en tête l'extrême maigreur, puis la boulimie, c'est toujours quelqu'un qui se fait vomir. Par contre, si on a quelqu'un qui est en sous-poids, qui peut avoir un diagnostic d'anorexie, il peut quand même avoir des crises de boulimie. Il y a deux types d'anorexie, en fait. Le type restrictif et le type, justement, avec des crises de boulimie, puis avec des purges. Donc, quelqu'un d'anorexique peut se faire vomir. Fait que la nuance, c'est qu'il faut que la personne soit en sous-poids. Fait que c'est sûr que dans le contexte de mon travail, presque tous les athlètes avec ce travail qui ont des troubles de l'alimentation, souvent, ça va être de l'anorexie, même s'ils se font vomir. Est-ce que tu as vu des cas d'orthorexie aussi? Puis peut-être nous décrire ce que c'est, parce que c'est très peu connu dans la population générale. Je pense que ce que je remarque, c'est que les gens s'auto-diagnostiquent un petit peu l'orthorexie, puis ils arrivent dans le bureau, puis ils se disent « Ah, moi, je souffre d'orthorexie parce que je veux manger, je veux tout le temps manger santé. » Sauf qu'il faut comprendre, d'une part, l'orthorexie, ce n'est pas un des diagnostics qui fait partie du DSM-5, que, justement, la Bible des maladies psychiatriques, comme l'anorexie ou la boulimie, comme on en parlait tantôt, c'est plus comme un trouble obsessionnel-compositif un peu. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui souffrent d'orthorexie n'ont pas cette préoccupation-là tant que ça par rapport au poids, par rapport à la minceur, mais c'est plus, dans le fond, l'obsession de manger santé. C'est très rare, en consultation dans mon bureau, que je vais avoir des gens qui veulent manger santé, mais qui n'ont pas de soucis ou de préoccupation par rapport à leur poids. Fait que souvent, ça va être davantage des cas d'anorexie qu'on va voir dans ce contexte-là où ils vont se servir de l'excuse de vouloir manger santé pour pouvoir réduire leur poids, puis qu'ils atteignent un certain poids ou une certaine silhouette. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de la prévalence des troubles alimentaires, quels qu'ils soient, il y en a plus dans le milieu des athlètes, du moins les milieux que t'as côtoyés par rapport à la population générale? Ce qu'on sait, si on regarde la littérature scientifique, on sait que la prévalence des troubles de l'alimentation est plus élevée chez les athlètes que chez les non-athlètes. Initialement, si on regarde encore la littérature, ce qu'on sait, c'est que tous les sports, ou justement les sports jugés, ou les sports où le poids peut avoir une influence sur la performance. Encore une fois, la prévalence va être plus élevée. Par contre, dans notre pratique, nous récemment, ce qu'on voit, c'est que ça touche tous les athlètes. Puis étonnamment, ça touche même des sports où un poids plus élevé va être avantageux pour la performance. Puis on a des cas où justement, les athlètes essaient de perdre le plus de poids possible. Ça va à l'encontre de leur objectif de performance. C'est très, très préoccupant pour les entraîneurs qui ne comprennent pas ce qui se passe présentement. Donc toi, tu travailles de concert avec justement les entraîneurs, avec les psychologues. C'est quoi les signes précoces que tu dis « oh, il y a quelque chose qui se passe ». Quand intervenir comme spécialiste, quand tu dis « bon, est-ce que je m'avance dans cette direction-là », y a-t-il des signes précurseurs ? En fait, la première chose, souvent, on tarde à intervenir parce qu'on a peur de cette première conversation-là. On ne sait jamais comment l'aborder. On a peur que la personne se ferme si on ose l'aborder. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est que plus le trouble alimentaire est là depuis longtemps, plus il va être difficile à traiter. Ça vaut la peine d'avoir une intervention très précoce. Dans les signes ou les signaux d'alarme, comme on les appelle souvent, on va faire référence à des changements de comportement. Ça peut être, justement, quelqu'un qui soudainement décide d'être vegan, de couper dans le fond ou qui s'auto-diagnostique plusieurs allergies alimentaires. Ça fait que ça, on le voit sur la population en général. Ce n'est pas juste les athlètes. Parfois, malgré le fait qu'il y a pour leur sport, ils puissent avoir un poids optimal. Ça se peut qu'ils continuent à vouloir, continuer à perdre du poids, ce qui va à l'encontre, justement, de leur objectif de performance. Parce que là, on parle de perte de masse musculaire. Ce n'est pas logique pour la performance. Ça peut être des comportements qui sont compensatoires. Donc, à chaque fois, par exemple, on peut plus s'obtenir en cas d'entraînement ou quand on est tout le temps avec les athlètes. Mais si, après chaque repas, l'athlète va aller faire l'exercice physique ou va vouloir compenser, justement, ou va couper certaines choses. Ça, c'est des choses qu'on peut vérifier aussi. Dans le comportement au niveau psychologique, je pense que c'est des gens qui vont être très, très rigides par rapport à plusieurs sphères de leur vie, dont l'alimentation, ou qui vont aussi émettre beaucoup de commentaires par rapport à leur insatisfaction, leur image corporelle. C'est quoi la bonne façon d'intervenir ? Intervenir sans nuire dans ce milieu-là spécifiquement ? Ce qu'on sait, c'est que la personne qui doit aborder la situation, ça peut être une personne de confiance pour l'athlète. Donc, il faut que ce soit quelqu'un, en même temps qu'il y ait un lien un peu hiérarchique, donc pas le meilleur ami. Ça peut être le meilleur ami dans un contexte aussi, pas d'équipe sportive, mais dans les recommandations vraiment pour les équipes sportives, on suggère qu'il y ait un lien un peu hiérarchique, mais ça peut être un physiothérapeute, ça peut être l'enseigneur dans certains cas aussi, ça peut être le préparateur physique ou l'hôône nutritionniste. Ça dépend dans le fond du contexte. Puis, il faut énumérer les faits. Donc, ce qu'on a vu sur un ton qui est non accusateur, où on ne juge pas, puis on suggère aux gens de parler au jeu. Donc, je m'inquiète de ta situation. Par exemple, c'est le physio, je m'inquiète parce que ta blessure que tu prennes depuis un moment, mais elle ne récupère pas. J'ai remarqué que tu t'isolaies au repas. Donc, c'est important de justement pouvoir énumérer ce qu'on a vu, donc tous les faits. Puis après ça, on laisse la personne réfléchir par rapport à la situation. Ça peut être du déni, ça peut être de la colère, ou ça peut être que la personne, dans le fond, décide de s'ouvrir à nous aussi. Mais si la personne est en déni, on lui dit, écoute, réfléchis à ça. Je suis préoccupée par la situation. Donc, on s'en parle, par exemple, dans une semaine. C'est sûr que si les préoccupations sont vraiment importantes, on a beaucoup de signes, symptômes qui sont présents, on va exiger une rencontre, une évaluation médicale pour voir si on a des risques pour la santé et la sécurité. Parce qu'en certains sports, il peut y avoir des risques réels pour la sécurité de l'athlète aussi. Ben oui, absolument. Puis ça, ces conseils-là, est-ce que ça s'applique à la maison? Par exemple, un parent qui s'inquiète d'un adolescent à la maison, je m'inquiète pour ta santé. Est-ce que ça peut s'appliquer aussi, se traduire par des conseils qu'on peut appliquer à la maison? Oui. Ben oui, tout à fait. Ce qu'on veut, c'est que la personne ne se sente pas jugée ou on veut éviter de dire, ben là, je vais commencer à surveiller. Exact. Parce qu'à ce moment-là, la personne va davantage se cacher pour avoir ses comportements puis ça va l'amener à se fermer davantage. Donc, parfois, ça peut être de trouver des ressources pour la personne, mais il faut que la démarche vienne d'elle. C'est sûr que là, on parle de l'athlète plus âgée, que les adolescents, les jeunes. C'est sûr que c'est des stratégies ou des recommandations médicales qui sont un peu différentes. Mais sinon, il vaut mieux que le fait d'aller chercher de l'aide vienne de l'athlète lui-même. Oui, absolument. Puis ces troubles alimentaires-là, en quoi ils vont affecter la performance? Donc, le manque d'énergie, le manque, le déséquilibre des macronutriments, j'imagine. En quoi la performance est affectée? Parce que ça, c'est aussi une motivation pour l'athlète de dire, ben, je vais moins bien performer aux Jeux olympiques ou peu importe à la compétition parce que je ne me nourris pas suffisamment. Donc ça, ça doit être un élément de motivation à guérir, là. Oui, mais la performance, ce n'est pas toujours la première chose qui est affectée. Puis c'est ça qui est difficile. Parce qu'au départ, souvent leur performance est améliorée. Mais c'est comme la lune de miel, ça ne dure pas longtemps. Puis après ça, tous les effets secondaires surviennent. Mais ils restent convaincus que s'ils continuent dans la restriction, bien, à ce moment-là, qu'ils vont pouvoir retrouver cette amélioration de la performance, cette euphorie qu'ils retrouvaient au départ, mais ce qui ne réarrive malheureusement pas. Mais c'est très, très difficile, puis ça renforce beaucoup le trouble alimentaire, justement, quand la performance continue de s'améliorer, malgré le fait qu'il y a des problématiques. Souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'après des grandes périodes de restriction, bien, nécessairement, il va y avoir des périodes de perte de contrôle. Ça peut être des crises de boulimis ou justement des périodes où le corps a besoin de manger. On le voit fréquemment chez les athlètes parce qu'ils ont une dépense énergétique tellement importante que le corps cherche par tous les moyens d'aller chercher justement à manger, donc de l'énergie. Donc, dans ce contexte-là, souvent, ils vont être plus ouverts au traitement parce qu'ils se sentent pris un peu. Puis le poids, des fois, le poids peut être « normal » aussi pour l'athlète, malgré le fait qu'il a arrêté de manger. Donc, ils sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre une composition corporelle optimale pour leur corps. Puis déjà, ils contrôlent tout, tout, tout dans leur vie. Puis là, ils ont des pertes de contrôle alimentaire. Mais ça les met beaucoup en détresse. Donc, ils sont plus ouverts en ce contexte-là. Mais ultimement, c'est sûr que la performance va être altérée. Absolument. Les voyages, ça doit être très insécurisant aussi de partir de ton milieu. Je pense au Cirque du Soleil où j'ai eu l'occasion de visiter la cafétéria, où les repas étaient vraiment très équilibrés. Je ne sais pas si ils collaboraient au menu, mais c'était vraiment très bien. Là, tu dis « OK, je pars en tournée. Ça ne sera pas les mêmes aliments. » Donc, ça doit être insécurisant pour quelqu'un qui a tendance à trouver une routine qui est sécurisante en fait de manger souvent les mêmes aliments dans les mêmes quantités pour quelqu'un qui a une relation qui est peut-être malsaine avec les aliments. Tout à fait. Mais tout athlète qui voyage, s'il est engagé dans un plan de traitement trop alimentaire, c'est sûr qu'on ne veut pas l'exposer à des aliments qui vont être très stressants. Il n'est pas prêt. Donc, on va faire une planification où ils vont apporter avec eux dans leur valise tous les aliments dont ils ont besoin. On va faire un plan de match vraiment. Parce que l'objectif, c'est justement de pouvoir continuer le plan de traitement peu importe où ils sont en compétition. Pour le Cirque, c'est un peu différent parce qu'ils habitent en tournée. Donc, ils sont en tournée à l'aînée longue. Ben, le Cirque est en pause, mais j'ai espoir qu'il va revenir plus fort que jamais. Mais dans la mesure où c'est ça, ils n'ont pas de travail dans la maison. Donc, ils sont toujours en tournée. Donc, ils s'ajustent. Puis souvent, si la nourriture ne leur plaît pas, mais ils vont acheter leur propre nourriture. Souvent, ils vont dans les appartements aussi. Aussi. On a des questions. Je viens de trouver les questions. Donc, je vais regarder ça. Donc, beaucoup de bonjour. Bonjour à vous deux. Merci. Daniel, Joanne. Ah, Vanessa Degg. Je pense que tu as fait un podcast récemment avec elle, qui est nutritionniste dans mon équipe, qui gère les médias sociaux. Te salue bien. Quelle bonne idée d'inviter Alexia. Je l'aime beaucoup. Super. Ah, Fatima. On pense que les troubles alimentaires touchent plus les femmes que les hommes. Est-ce que c'est le cas dans le monde sportif? Je peux y répondre. Oui. En fait, on sait que oui, de façon générale, dans la population en général, puis dans le milieu athlétique, les troubles alimentaires touchent plus les femmes que les hommes. Par contre, on sait qu'il y a plus d'hommes atteints athlètes de troubles d'alimentation que dans la population en général. Absolument. Puis, est-ce qu'il y a des disciplines en particulier ou... Parce que tantôt, tu disais que ça peut toucher toutes sortes de disciplines, les troubles alimentaires. Donc, au niveau des hommes, est-ce qu'il y a des disciplines où il y en a plus? J'imagine le patinage artistique aussi. Ça va être les sports jugés, encore une fois. Ça peut être la gymnastique, le patinage artistique. Ça peut être le plongeon ou les sports à catégorie de poids. Donc, les sports à catégorie de poids où, justement, il y a énormément d'hommes. Souvent, ils passent sur la barre aussi, ces colonnes. Donc, souvent, on... C'est pas qu'on minimise, mais on pense que certains comportements peuvent être relativement normaux puis se cachent sur un trou d'alimentation. Très, très bon point. Simon Degg, qui dit super intéressant. Merci, Jessica, qui a une question. Est-ce que les réseaux sociaux ont aussi un impact sur l'image corporelle des athlètes ou c'est plus l'aspect de jugement dans les compétitions? C'est vrai que les réseaux sociaux, je pense que ça contribue à la hausse des troubles alimentaires en confinement. On va l'aborder aussi comme sujet. C'est pire que jamais. Est-ce que tu es consciente, tu es témoin de ça, l'influence des réseaux sociaux au niveau des... Énormément. Énormément. C'est quelque chose que Jody et moi ont fait en consultation avec nos athlètes. On commence par un ménage des réseaux sociaux. C'est sûr qu'en même temps, c'est les athlètes de très haut niveau. C'est leur marque de commerce soucié en leurs réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que les photos qu'ils vont mettre, c'est des photos qui sont dans leur plus grande forme. Mais les athlètes plus jeunes ne savent souvent pas que leur plus grande forme n'est pas visée 12 mois par année non plus. Mais parfois, les plus jeunes athlètes essaient d'avoir ce corps-là justement de façon continuelle. Donc, définitivement, les réseaux sociaux, on sait que ça a un effet à ce niveau-là. Quand tu dis à Alexia faire le tri des réseaux sociaux, ça veut dire carrément arrêter de suivre des gens qui ont des modèles peut-être qui ne sont pas sains et arrêter aussi de publier des images de soi au corps parfait qui est un corps qui est pour une période X qui n'est peut-être pas facile à maintenir à long terme. Tout à fait. C'est ce qu'on fait. Écoute, ça, ça va jusque-là. C'est génial. Je trouve ça hyper intéressant. OK. Fatima, est-ce que le confinement, pandémie, on voulait l'aborder cette question-là. C'est quoi l'impact, surtout sur la diminution de l'entraînement chez les athlètes, l'isolement social aussi, les athlètes qui ont l'habitude de se retrouver pour des entraînements de groupe. Là, tu es isolé, l'accessibilité aux gardes-mangers en tout temps. Surtout le stress de ne pas pouvoir t'entraîner autant et de voir peut-être les Jeux de Tokyo l'été prochain. Je ne sais pas si tu accompagnes certains athlètes pour ces Jeux-là. Et là, tu te dis qu'il faut que je continue mon entraînement. Je ne peux pas le faire. Déjà, toute l'anxiété reliée à ça, j'imagine que tu as vu une hausse des demandes de consultation et de l'anxiété par rapport aux apports alimentaires. De toute façon énorme. C'est hallucinant. Au niveau de ma clientèle en privé, à chaque semaine, j'ai des demandes de consultation d'athlètes si on est trop de l'alimentation. C'est vraiment pendant la pandémie que ça s'est exacerbé. Je pense que pour tous les facteurs que tu viens de dénumérer, mais aussi, si on pense aux athlètes, c'est souvent leur horaire, ils sont habitués d'avoir un horaire, mais tellement contrôlé, tellement structuré. Ça fait que ça est très, très insécurisant pour beaucoup d'athlètes parce qu'ils n'ont jamais eu à faire face à ça. Puis, évidemment, si leur compétition, parce que, je disais, je travaille avec le plongeon qui s'en va au jeu. Donc là, au niveau des compétitions, bien, on a un plan, mais là, il y a des modifications à la dernière minute, justement, par rapport à une compétition. Ça fait qu'on se prépare pour un événement, puis hop, il est annulé. Donc, ça peut être insécurisant, là, au niveau du patient artistique, au niveau mondial, sur le, en fond, le calendrier de compétition a eu aussi beaucoup de modifications. Donc, ça, vous avez trouvé ça difficile. C'est très difficile de trouver la motivation pour s'entraîner aussi. Puis, ça crée une insécurité, plus d'anxiété. Puis, quand on parle de contrôle sur d'autres choses, bien, on se rabat sur les choses dont on le contrôle, donc, entre autres, d'alimentation. Ah, oui. Donc, de réinstaller une routine, est-ce que ça fait partie des conseils? Parce que, moi, ça fait partie des conseils que je donne d'avoir une routine, même si on est à la maison, d'avoir trois repas, deux à trois collations, quand même espacées de trois heures. Puis, s'assurer d'avoir quand même trois repas équilibrés dans la journée, même si on n'a plus d'horaire fixe, là. Tout à fait. Tout à fait. Puis, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'horaire fixe prescrit qu'on ne peut pas se faire un horaire nous-mêmes. Ça fait que, des fois, avec mes athlètes, on se faisait un horaire justement ensemble, se planifier. Parce que, souvent, les entraînements, ils devaient les faire à la maison, mais ils peuvent se faire un horaire d'entraînement aussi avec. Donc, c'est de planifier beaucoup. Puis, aussi, de mettre l'accent sur le fait qu'on vit une pandémie mondiale. Puis, que les attentes au niveau de la composition corporelle, bien, sont peut-être différentes cette année aussi. Ça fait que de ne pas être aussi durs envers nous-mêmes par rapport à ça dans ce contexte-là aussi. Oui, parce que les athlètes sont particulièrement durs. En fait, tout le monde, je pense que la recrudescence des troubles alimentaires, on voit beaucoup à quel point les gens, les femmes qu'on voit ici en clinique sont tellement, tellement difficiles envers elles, envers leur image corporelle. On parle beaucoup d'autocompassion. S'il y a des gens qui nous écoutent actuellement, qui vivent une relation malsaine avec les aliments, mais qui n'osent pas en parler, qu'est-ce que tu leur dirais comme première étape qu'ils peuvent vivre depuis des années, voire des mois, un petit peu en secret? Au début, c'est souvent en secret, ou manger en cachette de ses parents, ou manger à l'extérieur, alors qu'à la maison, socialement, on mange une petite salade, puis tout va bien. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui veulent s'en sortir, mais qui n'ont pas osé en parler encore? Je pense que la première chose, c'est d'une part de la réalité qu'ils ne sont pas seuls. Parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup en consultation, c'est de normaliser certains comportements. Parce que souvent, que ce soit des pertes de contrôle alimentaire, c'est très, très honteux, c'est difficile, puis ce n'est pas des choses qu'on va partager. Donc, souvent, quand je leur partage que certains comportements sont normaux dans un contexte de restriction, bien, ils se sentent un peu moins seuls. Puis, évidemment, d'aller consulter. Et nous, c'est notre travail en nutrition, on les accompagne. On n'est pas là pour juger non plus, évidemment. Puis, on est là pour les accompagner en les prenant d'où ils sont, dans le contexte dans lequel ils sont aussi. Mais c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui disparaît. C'est quand on a des préoccupations par rapport à notre poids, par rapport à notre silhouette, puis qu'on est dans le service du sujet vraiment de la restriction, bien, ça va prendre de plus en plus de place dans notre tête. Puis, ça peut créer, évidemment, beaucoup de détresse aussi. Donc, il n'y a pas de honte. Puis, je pense qu'il faut, au niveau athlétique, il y a beaucoup d'athlètes qui en ont parlé publiquement sur leurs réseaux sociaux, dans les médias. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de plus jeunes athlètes qui vont les consulter plus rapidement aussi. Donc, pour moi, c'est Mme Tout-le-Monde, je vous dirais la même chose. Oui, c'est bon ça, d'avoir des athlètes qui confient leurs troubles alimentaires. Ça aide énormément, énormément. On a d'autres questions ici. Le corps, Hélène, c'est bon. Le corps parfait, le corps parfait pour soi et non en se fiant aux images des revues, mais bien à ce qui nous convient à nous et pour être bien dans sa peau. Bien, bravo, Hélène. J'adore ce commentaire-là. C'est vraiment tout à fait dans le ton de l'actualité. Diane qui nous dit, voulez-vous parler de l'hyperphagie, s'il vous plaît? Bon, je ne sais pas si du côté des athlètes au niveau de l'hyperphagie sans conduite d'expulsion avec souvent un poids qui fluctue énormément, est-ce qu'il y en a beaucoup dans le milieu de la performance sportive? Non. Donc, l'hyperphagie, comme tu le mentionnais, c'est quand on a des crises de boulimie, mais qu'il n'y a pas de compensation. Donc, on ne va pas chercher à faire de l'exercice ou qu'il n'y aura pas de comportement, de compensatoire purge. Souvent, c'est quelque chose, quand on parle de boulimie, c'est quelque chose qui est aussi un peu inconnu. On parle tout le temps de vomissement pour la boulimie, mais l'exercice, c'est une méthode compensatoire. Donc, on peut avoir un diagnostic de boulimie sans se faire vomir, évidemment, aussi. Donc, c'est quand même rare au niveau des athlètes, c'est sûr, qu'ils vont chercher à s'entraîner davantage ou à se restreindre ou à sauter certains repas par la suite pour compenser. Oui. L'hyperphagie, par contre, c'est un trouble encore plus fréquent que la boulimie, l'anorexie, non spécifique à une population d'athlètes. C'est un bon sujet. Diane, on pourra revenir sur le sujet. On pourra inviter aussi Jody Richardson ou encore Catherine pour parler de ce sujet-là. Ah, ben tiens, regarde, je peux mettre les commentaires ici. Je viens de trouver ça, c'est cute. Super. C'est bon, je peux mettre les commentaires comme ça, tu as les questions en direct. Ah, wow, regarde, Steve qui nous écrit ceci. Est-ce qu'il faut prendre un groupe alimentaire en plus grand pourcentage par rapport aux autres pour un athlète? Excellente question. Donc, je te laisse répondre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de différentes opinions là-dessus, mais je pense qu'en expert en nutrition, on est pas mal enligné sur les mêmes recommandations. Tout à fait. Ben, c'est sûr qu'en nutrition sportive, nutrition de performance, on parle moins de groupe alimentaire, mais plus de différents carburants. C'est qu'on va les classer plus en glucides, protéines, gras. Puis ça, ça dépend, en fait, les recommandations vont varier beaucoup dépendamment du type de sport qu'on fait. Fait que pour chacun des sports, dans le fond, ça dépend de notre charge d'entraînement. Donc, le volume d'entraînement, l'intensité de nos entraînements, il va y avoir des recommandations qui sont différentes. Fait que plus on a un volume, une intensité élevée, plus on va avoir besoin de glucides. Au niveau des protéines, souvent, de façon générale, on veut toujours maximiser notre apport en protéines chez nos athlètes. Au niveau des gras, ça dépend de leurs besoins énergétiques totaux. Donc, il y a des sports où il va y avoir des besoins énergétiques très, très grands. Donc, ils ont un grand volume d'entraînement pour augmenter de façon plus efficace leur apport. Souvent, on va augmenter un apport en gras qui va être plus dédié aussi. Mais c'est surtout au niveau des glucides, à ce moment-là, qu'on va voir que les besoins vont varier dépendamment des sports. Les athlètes qui font soit le jeûne intermittent ou encore la diète cétogène, ça pourrait masquer un trouble alimentaire aussi de vouloir faire une approche spécifique comme ça au lieu de se concentrer sur la majorité des études qu'on a qui mettent de l'avant les régimes riches en glucides. Tout à fait. Honnêtement, c'est rare, le régime cétot, que je le vois, comme le jeûne intermittent, souvent, puis j'exprime aux athlètes avec ce travail, ils disent « Ah, je pense que ton trouble alimentaire cherche une façon d'ajouter une petite restriction supplémentaire aussi. » Souvent, ils sont d'accord avec la perception des choses. Donc, dans le contexte de mon travail, définitivement, moi, c'est de cette façon que je le vois. Absolument. Bon, merci Steve pour la question. On a Jessica. Est-ce que l'entourage des athlètes qui ont des troubles alimentaires est affecté aussi? Ça, c'est bon. Puis, c'est quoi les conseils à donner à la famille pour bien réagir, pour bien encadrer justement la personne qui a un trouble alimentaire? Ça, c'est une excellente question parce qu'on sait qu'au sein d'une équipe, quand une personne est atteinte d'un trouble alimentaire, ça devient un facteur de risque pour les autres, en développer un. Donc, c'est des choses qu'on voit au sein d'une classe de ballerines, au sein d'une équipe sportive où lorsque une ou certains athlètes sont atteints, bien à ce moment-là, ça peut augmenter les préoccupations chez les autres. Donc, encore une fois, ça peut intervenir le plus rapidement possible. Donc, si comme entraîneur, comme intervenant ou même comme coéquipière, si on perçoit certains comportements anormaux, malsains, bien à ce moment-là, c'est de pouvoir intervenir et d'effectuer une première approche avec la personne concernée le plus rapidement possible. Puis, au niveau de la famille, comme parent? Bien, c'est sûr que les parents, puis je suis une maman aussi, donc je sais à quel point ça peut être souffrant de voir que nos enfants ont des problèmes. Donc, parfois, les parents sont en déni ou parfois, ils sont responsables aussi. Puis, encore une fois, l'approche chez les adolescents est différente. J'ai parlé plus chez les jeunes adultes ou chez l'adulte qui habite encore à la maison, par exemple. Donc, les parents, c'est pas qu'on veut les exclure, mais il faut vraiment que la thérapie se fasse avec la personne concernée. Puis, on va engager, on va impliquer le parent, mais plus comme support. Donc, c'est pas le parent qui est responsable à ce moment-là du traitement, sauf dans le cas des jeunes adolescents. Donc, le parent, on va lui expliquer, parce que des fois, il veut juste savoir ce qu'il peut faire. Parce que des fois, il pense aider, mais ça nuit un petit peu à la démarche aussi. Donc, ça fait partie du travail qu'on fait. Donc, parfois, avec le consentement de la personne qu'on a en consultation, on va inviter le parent à une rencontre pour expliquer. Puis, on va lui préciser, en fait, ce qui doit être fait pour pouvoir aider et non nuire. Aider et non nuire, je pense que ça, c'est important. Parle-moi de tous tes projets, ce que tu développes avec Jodi, de Connect Psychologie, ce qu'on retrouve sur ton site que j'ai mis en bas en bannière. En fait, c'est ça que tu l'as mentionné à quelques reprises. Donc, ça fait une dizaine d'années que je travaille avec Jodi Richardson, qui, elle, elle vit en fait en sorte qu'on s'est rencontrées. Parce qu'on arrive sur un ancien joueur de squash, puis je travaillais avec squash à l'époque. Puis, elle a fait ça son doctorat sur les troubles de l'alimentation à Douglas. Puis, je travaillais justement pour le CIRC sur le protocole pour la gestion des troubles alimentaires. Donc, on avait commencé à travailler un peu ensemble. Puis, quelques années plus tard, on s'est retrouvés. Ça fait une dizaine d'années où tous nos cas, on les voit de façon en collaboration, dans le fond, pour aider nos athlètes. Puis, après un certain moment, on s'est rendu compte qu'on voulait davantage agir en prévention. Puis, on voulait informer, on voulait éduquer tous les intervenants qui travaillent avec les athlètes. Ça commençait par les nutritionnistes. Alors, ce n'est pas parfois les nutritionnistes qu'on est spécialisés en trouble d'alimentation. Puis, surtout en sport, souvent, la performance a le dos large. Puis, on peut souvent aider beaucoup les athlètes à modifier leur composition corporelle pour les aider pour la performance. Mais s'ils ont un trouble alimentaire, ça peut réellement leur nourrir aussi. Donc, depuis l'année passée, on a commencé à me sortir plusieurs formations pour les nutritionnistes dans le contexte du trouble d'alimentation chez le sportif. Puis là, on a des projets pour justement éduquer les préparateurs physiques, les thérapeutes. Parce que souvent, tout le monde se sent sincèrement démuni par rapport à cette situation-là. Ils ne savent pas quoi faire. Puis, dernièrement, Jodie et moi, on a été appelés à être consultantes pour des fédérations sportives, pour des clubs sportifs qui veulent prévenir, qui veulent ou soient gérés les situations de trouble alimentaire. Parce qu'encore une fois, si on pense à une équipe sportive, c'est toute une gymnastique. De pouvoir continuer à gérer une équipe, mais aussi l'équipe qui gère le trouble de l'alimentation. Tout simplement, les gens ne savent pas les rôles de chacun, puis qu'est-ce qui doit être fait. Quand on arrête l'entraînement, qui est impliqué à quel moment. Donc, ça, c'est une expertise qu'on a, puis qu'on a commencé justement à partager. Oui, c'est une excellente question. Quand on arrête l'entraînement, quand tu vois que l'athlète a un problème d'anorexie, et qu'elle mange 500 calories par jour, à un moment donné, tu es confronté au fait que, bien là, tu ne peux plus t'entraîner tous les jours. Ton corps n'a pas assez d'énergie pour ça. Ça doit être très, très confrontant pour l'athlète d'être rendu à ce point-là où tu dois cesser l'entraînement pour ta santé. C'est à fait. Puis, on fait toujours équipe avec un médecin sportif aussi. Donc, c'est sûr que c'est un travail d'équipe avec le médecin. Mais c'est la dernière chose qu'on souhaite. Je pense que c'est ça la grande distinction, l'entraînement, si l'athlète versus si le non-athlète, ou plus rapidement, l'exercice est enlevé. Si l'athlète, c'est ça qui fait raison de vivre. Ça fait qu'on essaie de se servir de la performance du sport pour l'engager dans le plan de traitement aussi. Absolument. Je pense qu'on a deux dernières questions ici. Est-ce que les taux de guérison, rétablissement, sont plus grands chez les personnes qui ont une prise en charge rapide? Mais en fait, de façon générale, le traitement va être plus rapide. Ça fait que c'est pas que les gens, en fait, le taux de guérison va être moindre si on attend davantage. C'est juste que probablement que le plan de traitement va être plus long. Plus ça fait longtemps que le trouble alimentaire est ancré, plus ça devient l'identité de la personne aussi, et plus c'est difficile de se dépasser. Très, très bon point. Merci, Fatima. Puis ici, on avait une autre question. Ah, c'est une bonne question aussi. Est-ce que les troubles alimentaires sont génétiques ou font suite à des comportements vus à la maison durant l'enfance? Donc, c'est un bon point. Je pense qu'il y a une partie génétique. C'est vraiment un modèle biopsychosocial dans le fonds des troubles d'alimentation. Puis, il y a quand même plusieurs grandes études envergure qui ont été effectuées dans les dernières années, donc qui rassemblent les données de plusieurs pays qui sont justement en train d'étudier les différents gènes. Puis encore une fois, ce n'est pas nécessairement un gène de troubles alimentaires, mais c'est un gène qui peut faire une combinaison parfaite. Ça fait que souvent, quand on parle de traits de personnalité, il y a des traits de personnalité qui vont rendre une personne plus encline à pouvoir développer un trouble de l'alimentation. Souvent, ce qu'on dit, c'est que justement, les troubles de l'alimentation, en fait, ce qui fait un bon athlète de haut niveau, ça fait un très bon trouble alimentaire aussi. C'est pour ça que souvent, la prévalence va être plus délivrée. OK. Quelqu'un de concentré sur la performance, quelqu'un de perfectionniste, j'imagine quelqu'un qui compte de la vie est beaucoup plus à risque de développer un trouble de comportement alimentaire aussi. Oui. Tout à fait. Le dernier point de la question, à la maison, quand on parle de prévention, comme parent, être un bon modèle, ça, ça peut être des éléments qui vont être protecteurs. Donc, on sait que les parents peuvent avoir une influence positive immense par rapport justement à cet aspect-là. Donc, si le parent a une attitude positive par rapport à l'alimentation, par rapport à son propre corps, c'est pas juste par rapport aux comportements qui sont émis à l'enfant, mais par rapport à son propre corps, parce que les enfants, c'est des éponges qu'ils absorbent, évidemment, ce qu'ils voient. Donc, ça... C'est un très bon commentaire, Alexia, de ne pas commenter son poids. C'est sûr qu'un parent à la maison qui est toujours au régime ou qui dit toujours des commentaires genre « je me trouve grosse, j'ai gagné du poids », c'est pas un beau modèle, ça. Fait que c'est sûr, le but, c'est de ne pas se taper sur les doigts non plus si on le fait, mais on peut changer, évidemment, ses comportements-là. C'est des choses qui... Je le vois en consultation aussi avec mes athlètes souvent. Ils vont me dire « ah, ma mère a fait des régimes de sa vie » ou « le poids, c'est vraiment, vraiment important ». Fait qu'on sait que ça a une influence à ce moment-là. Absolument. J'ai eu des bonnes questions aujourd'hui. Mon Dieu, merci tout le monde d'avoir été au rendez-vous. Ça va tellement vite. Ça fait 45 minutes qu'on se parle. On voulait 30 minutes, mais Alexia, c'est une bible d'informations. Merci infiniment pour ton temps précieux, pour ton expérience. Parce que je pense que t'apportes beaucoup à cette communauté-là qui ont besoin de toi, qui ont besoin de nutritionnistes. Il n'y en a pas beaucoup des nutritionnistes spécialisés. T'es une des seules, en fait. C'est un bagage qu'on n'a pas durant nos études universitaires. Donc, bravo pour tout ce que tu fais. Je t'ai conseillé de faire un livre à suivre. J'espère qu'on pourra te lire un jour. Merci pour tout. Merci à tous ceux qui étaient présents aussi ce midi. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Claudia Poulin, qui est la fondatrice des smoothies Evive, que j'adore. Une belle entrepreneur qui a fondé ça avec son conjoint Dominique. Donc, on va parler recettes. On va vous donner des trucs pour manger sainement. Et j'aurai prochainement, début décembre, Christelle Dubé d'Équipe nutrition pour parler du syndrome de l'intestin irritable, qui doit toucher pas mal les athlètes parce qu'il y a un lien avec l'antiquité, le stress. Donc, on va donner des trucs alimentaires aussi pour diminuer du moins les symptômes de l'intestin irritable. Alors, merci tout le monde d'avoir été au rendez-vous. Encore une fois, Alexia, merci. Un gros, gros merci. Merci à toi. Et à la prochaine. Bye-bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada